Un pélican et un kangourou s'étaient liés d'amitié. Un bien curieux mariage à la vérité entre deux animaux que les antipodes opposaient. Mais les hasards de la vie avaient fait ce que la raison ne peut expliquer. Et s'étant aperçus de la présence l'un de l'autre, ils avaient vite convenu qu'une singularité de leur personne leur offrait un centre d'intérêt commun. Le premier abritait une poche sous son bec, le second couvrant une poche sur son ventre. Une telle connivence ne pouvait que les attirer l'un vers l'autre. Faisant fi des médisances de leur arrêt aux pages, alimentant la chronique de quelques supputations mal aisées concernant la perfidie de cette union, nos deux larrons vivaient leur amitié comme le plus grand bienfait de leur félicité. S'assurant, se considérant l'un l'autre, les vicissitudes de leurs existences s'en trouvaient allégées. Qu'il est doux de savoir sur qui compter. Arrivait un jour où un aléa fit que le pélican se sentit en danger. Guetté par quelques braconniers, il sentit sa vie menacée. Le kangourou, en ses bons offices, lui offrit de sa poche la cachette. L'oiseau promptement y sauta et, de son bec fuselé, en perça le bas. Mille excuses ne purent rien y faire, le dégât était accompli. À son tour, le marsupial fut l'objet le lendemain de la traque d'un chasseur. Ne sachant où se cacher, il fit état de son effroi à son ami, qui, en retour, lui offrit son bec et la poche qui allait avec. Le kangourou s'y jeta et, de par son poids, la transperça. Il est des amis que l'on ne peut que vouloir aider. On le devine ou on l'observe, mais l'intention peut ne rien donner. L'essentiel, sans doute, est d'avoir tenté, même si l'on perd pour soi de son intégrité. Sous-titrage Société Radio-Canada